Guillaume, le Real Madrid s'est qualifié mercredi soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Match nul 1 partout au match retour, après le match nul 3 partout du match allé, et finalement qualification au tir au but des Meringue face à Manchester City. Guillaume, question très simple, est-ce que le Real est le favori évident dans ce dernier carré de la Ligue des Champions ? Écoute, pour moi en tout cas le Real est favori. C'est évident, je ne sais pas, mais pour moi c'est le favori, pour une raison simple, c'est d'abord par l'expérience. Évidemment, Arthur, on l'a encore vu face à Sydney, tu peux tout le refaire au Madrid-Len. Ils arrivent toujours d'une manière ou d'une autre à s'en sortir. On a bien vu la frustration aussi des joueurs de City, de Pep Guardiola, qui a dit on a tout fait, mais on n'a pas réussi à les battre. Et c'est vrai que dans ce dernier carré quand même, de l'autre côté, tu as le PSG et Dortmund, donc le PSG qui a créé l'exploit, mais on le sait, ça reste aussi favorable, ils reviennent de loin, les Parisiens. Dortmund, ce n'est quand même pas un foudre de guerre cette année. Et le Real, Arthur, va affronter le Bayern Munich qui reste un géant d'Europe. Et on l'a vu contre Arsenal, c'est toujours compliqué à battre la Ligue des Champions. Mais le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est sa maison, c'est son jardin. Donc voilà, pour moi, il y a une sorte d'évidence dans le fait qu'aujourd'hui, sur le dernier tableau, sur le dernier carré, le Real est favori par rapport aux autres. De toute façon, on l'avait annoncé avant ce quart de finale. Le favori, il était là. Il était dans cette confrontation entre les deux champions sortants, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est encore plus net maintenant. Parce qu'en fait, si vous prenez Manchester City, vous avez un plan de jeu à faire déjouer, un plan de jeu qui est certainement l'un des plus rodés d'Europe actuellement. Mais si vous affrontez le Real, vous avez un plan de jeu peut-être un peu moins clair, mais vous avez une âme, en fait, à faire déjouer. Vous avez toujours, et on se répète débrief après débrief, cette espèce de force impalpable, mystique presque, qui accompagne les Meringue depuis tant d'années, qui ont fait de cette équipe la vainqueur de cinq des dix dernières éditions de la Ligue des Champions. Voilà, les joueurs changent. On rappelle que le Real a écrasé l'Europe du foot avec un trio Casemiro-Modric-Cross. Aujourd'hui, Casemiro, il n'est plus là. Modric, il est sur le banc. Il se permet même de rater des tirs au but contre City. Et pourtant, ça passe toujours. Et c'est Kamavinga qui prend le relais. Et c'est d'autres joueurs qui prennent le relais, alors même qu'Alaba, que Chouameni sont absents. Courtois, aussi. Courtois, évidemment. Et Loulin, il fait une belle double confrontation, ou du moins un beau match retour. Donc voilà, on l'a vu l'année dernière, il n'y avait qu'un Manchester City monstrueux au match retour, avec ce 4-0 en demi-finale retour à l'Ethiad Stadium, qui pouvait faire déjouer ce Real. Maintenant, Manchester City n'est plus là, n'a pas réussi à faire ce deuxième match monstrueux consécutif contre le Real. Ça paraît désormais compliqué. Tu sais, Arthur, tu parlais du côté mystique. Alors, tu sais, j'ai un faible pour l'Italie et pour le champion italien. Et nous, on parle souvent en Italie d'ADN. Et c'est vrai que le Real a cet ADN de Ligue des Champions, où vraiment, ça passe tout le bout. On ne sait pas forcément comment. Et tu l'as dit, on se répète tout le temps, mais il y a quand même ce côté-là historique à souligner avec le Real Madrid. C'est qu'ils n'ont pas cette façon de jouer peut-être plus nette que City, voilà, à cette identité. Mais le Real sait souffrir. Le Real sait se sacrifier, malgré les grands joueurs que tu peux avoir. Il y a toujours cette capacité à se ressortir de n'importe quelle situation, même quand l'effectif est peut-être un peu moins bon que les dernières saisons. Donc, il reste trois matchs aujourd'hui pour aller en chercher une quinzième. C'est quand même assez dingue, Arthur. Une quinzième Ligue des Champions. Voilà, ce serait flou d'ailleurs dans ce dernier format, parce qu'on sait que le format va changer l'année prochaine. Mais voilà, si on prend le tableau complet, si on prend le dernier carré aujourd'hui, au niveau de l'expérience, au niveau de la faculté, arriver à ce stade-là avec des champions, là, le Real aujourd'hui quand même arrive en taille patron et arrive avec l'expérience aussi, Arthur, sur le banc, Ancelotti, il pourrait gagner sa cinquième Ligue des Champions tant qu'entraîneur. C'était énorme. Et il y a aussi cette faculté peut-être d'insuffler quelque chose, arriver à ce niveau-là de la C1. Dixième finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur pour Ancelotti, rejoint la référence à la matière qui est Guardiola, tout simplement. Je te rejoins peut-être pour terminer sur le côté adaptabilité qu'on connaissait au Real, qui est encore plus flagrant, je trouve, cette saison, parce qu'on les a vus afficher un visage assez décevant contre l'Eipzig. Carlo Ancelotti s'était même excusé pour la prestation face à l'Eipzig. En gros, le Real avait gagné moche. On va employer les mots justes. Et là, ce qui est très intéressant dans cette double confrontation, c'est que le Real s'adapte à deux types de matchs complètement différents. C'est-à-dire que match ping-pong à l'aller, OK, on a les joueurs pour répondre à ça et pour répondre à un match de fou en intensité, en occasion de but. Un match beaucoup plus... Ce n'est pas calme, mais moins riche en rythme, on va dire. Le raisonné. Voilà, exactement. Et le Real s'y adapte aussi parce qu'au final, il y a eu une domination dans les statistiques outrageuses de City. Mais est-ce qu'on a vu le Real tant en danger que ça ? Je ne suis pas sûr. Il y a quelques grosses occasions, mais pas tant que ça. Donc au final, le Real n'a rien volé. Et le Real a toutes les chances d'aller garnir un peu plus son palmarès sur cette fin d'édition de la Ligue des Champions. Et le Real n'a rien volé.